Terraform 1 est enfin sorti, nous avons une version enfin disponible pour la production ProdReady. Donc aujourd'hui on va parler de Terraform et de Grafana. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. C'est vendredi après-midi, c'est donc votre trouvaille aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais tous les vendredis après-midi une trouvaille sur LinkedIn et elle est rediffusée la semaine d'après sur YouTube. Et moi, c'est Christophe Chaudillet. Et donc pour suivre ces trouvailles, vous pouvez soit me suivre sur LinkedIn, c'est le premier lien en description, soit suivre le hashtag Latrouvaille du Vendredi, soit vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez avoir d'autres choses que juste les trouvailles. Et donc aujourd'hui on va parler de deux outils majeurs que j'utilise que sont Terraform et Grafana. Donc on va aller tout de suite voir sur mon écran ce qui s'annonce pour Terraform. Donc Terraform 1 est enfin sorti. Ça fait longtemps en fait que je troll un petit peu gentiment sur Terraform parce que c'est un outil qui est quand même assez robuste, mais on était toujours dans des versions 0. quelque chose. Et enfin nous avons la version 1 qui est sortie. Puisque ça fait plus de 6 ans maintenant, 7 ans que Terraform existe, puisque c'est sorti en 2014. Moi je l'utilise depuis 2014-2015, donc vraiment la sortie. Quand j'ai vu cet outil-là, je me suis dit, c'est un outil génial, il faut absolument l'utiliser. C'est l'avenir. Je ne m'étais pas trompé a priori, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aujourd'hui. Et on peut adresser avec Terraform tout son cloud. Pour ceux qui ne connaissent pas Terraform, c'est un outil merveilleux qui en ligne de commande vous permet de lancer toute votre infrastructure sur tout un tas de providers différents. Puisque il y a en fait ces cloud agnostiques, vous pouvez interroger plein de providers. Alors, il y a un langage qui s'appelle le HashiCorp Language, le HCL, qui vous permet de décrire en fait l'état de votre infrastructure, les disques, les serveurs, les réseaux, les utilisateurs, etc. Et il y a ce qu'on appelle des providers, des fournisseurs en fait. Et vous pouvez vous adresser à tous les fournisseurs, que ce soit les plus grands comme Amazon Web Services, Google Cloud ou autres, voire les plus petits comme Scalway ou OpenStack, ou même encore d'autres, encore plus petits. Vous pouvez absolument gérer tout ce que vous voulez avec ça. Et donc, Terraform 1 est enfin sorti. Et qu'est-ce qu'on a en fait dans cette nouvelle version ? Donc, on a déjà la première chose, c'est en fait l'estate. Donc l'estate, c'est l'état de votre infrastructure et c'est un fichier, une sorte de petite base de données qui garde l'état de votre infrastructure et qui sert à Terraform de comparer en fait l'état décrit dans votre code, puisqu'on parle là de code d'infrastructure, et l'état qui est actuellement en train de tourner. Et ce fichier d'état, souvent, quand on changeait une version de Terraform, il y avait des incompatibilités, donc on devait jongler. Et aujourd'hui, ce fichier d'état, il est compatible depuis la 0.14 jusqu'à la version 1 et a priori, Terraform 1 nous offre la stabilité, puisqu'on va avoir beaucoup moins de changements sur ce fichier d'état. Donc ça, pour moi, c'est le truc majeur. Et un autre truc, vous verrez un peu plus loin, qui me semble important. Donc maintenant, on a une facilité de mise à jour, c'est-à-dire qu'on se souvient, quand on est passé, je crois, à la version Terraform 0.12, il y avait eu un vrai problème, puisque le Hachicorp langage avait changé, et donc il y avait vraiment des problèmes de mise à jour. Et bien, à partir de cette version-là, et depuis la version 0.15, on a vraiment une continuité dans la mise à jour et une mise à jour facile qui ne va pas demander, justement, comme il dit, des outils d'upgrade ou du refactoring profond de code. A priori, c'est la version de la maturité pour Terraform et on a un code qui va peu bouger ou peu évoluer. Et je pense que c'est plutôt les fonctionnalités qui vont évoluer plutôt que le core. Voilà, dont je vous parlais. Le truc qui, moi, me semble autrement plus important, c'est, en fait, la période de maintenance. Donc maintenant, à partir de la version 1, chaque nouvelle version va être soutenue pendant 18 mois. Ce qui veut dire qu'on est dans quelque chose qui est utilisé par des professionnels, donc on ne peut pas se permettre de changer notre version tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Quand on a une infrastructure à suivre, on a autre chose à faire que changer la version de Terraform, la nouvelle version. Donc, si on peut le changer une fois par an, une fois toutes les années et demie, c'est bien. Parce que ça va nous éviter de faire « Ah, tiens, il y a une nouvelle version qui vient de sortir, je vais l'installer, je vais jouer avec. » Alors, on va pouvoir jouer avec. Par contre, pour les projets qui sont stables et utilisés en production, parce que moi, j'utilise Terraform en production, je provisionne nos infrastructures avec. Par exemple, Frogit, on la provisionne avec Terraform, enfin, on fait popper l'infrastructure avec Terraform, et du coup, on ne va pas s'amuser à changer la version de Terraform tous les 5 matins. Pour les personnes qui développent des plugins pour Terraform, le SDK 1 est en fin de vie, donc il faut passer à la version 2. Et donc là, après, on a un long article de blog post qui nous dit qu'est-ce que finalement Terraform 1 veut dire. Bon, déjà, on peut saluer le fait qu'il y a eu 100 millions de téléchargements déjà, donc ça, c'est vraiment un chiffre hallucinant. Donc, bon, je ne peux que vous encourager à utiliser Terraform, et si vous ne connaissez pas Terraform, vous avez une documentation qui est super bien. Vous avez aussi un site pour apprendre à utiliser Terraform, donc le Learning Tutorial. C'est un site où vous pouvez aller, justement, et vous pouvez aller jouer avec et apprendre sous forme de cours à utiliser Terraform, bon, c'est tout en anglais. Donc, vous pouvez absolument y aller. Vous avez aussi des ateliers, des webinars, et ce genre de choses. Donc, Terraform, c'est un super outil. Utilisez-le pour gérer votre infrastructure. Il n'y a pas mieux. À mon avis, il n'y a pas mieux. En bonus, aujourd'hui, je vais vous parler de Grafana 8, qui vient de sortir. Donc, Grafana 8 et Prometheus, en fait, Grafana 8 promet une intégration encore plus poussée avec Prometheus, et notamment un système d'alertes unifiées. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans cette version Grafana 8 ? Donc, on a les alertes unifiées, une meilleure gestion des alertes entre Prometheus et Grafana. On a tout un tas de nouveaux, en fait, dashboards ou de dashboards améliorés, et justement, on a, à disposition, comme Grafana le propose, en fait, une instance de démo qui nous présente les nouveautés, en fait, de Grafana, pour chaque version, parce qu'on peut aller voir, il y a les nouveautés des anciennes versions, mais donc, c'est la lutte qui nous intéresse. Donc, on a tous ces nouveaux panneaux à disposition, qu'on peut utiliser. Donc, ça, c'est bien. Et l'autre truc aussi qui m'a impressionné, c'est un peu plus loin dans l'article, c'est le streaming de métriques en live. Donc, moi, personnellement, j'utilise Grafana à côté de NetData parce que NetData est très, très bien pour voir les données en live. C'est hyper léger et ça permet de voir les données avec une historisation de 15 minutes, donc vraiment voir ce qui se passe en ce moment. et Grafana, j'utilise plutôt pour les données un peu plus froides et pour analyser un incident après coup. Et là, du coup, Grafana a fait énormément de travail sur le côté visualisation en live et on peut le voir. Là, dans cet exemple, puisque là, il y a un senseur qui est connecté à Grafana, on voit bien que Grafana récupère les informations directement en live et il n'y a aucun problème, c'est hyper fluide parce qu'il y a eu dans cette version-là aussi une amélioration des performances. On a aussi des améliorations pour ce qui est les logs puisque Grafana peut centraliser les logs grâce à Loki, qui est un autre outil justement de Grafana. et on peut comme ça avoir des fonctionnalités supplémentaires sur les traces et les logs. Donc ça, je vous laisse aller voir, je vous mets le lien de l'annonce en description et en commentaire du poste LinkedIn et en description de YouTube. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette trouvaille du vendredi, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas vu passer, peut-être parce que ça me hype forcément ces deux outils que j'ai fortement envie d'essayer Terraform 1 et je pense qu'on va planifier la migration vers Terraform 1 de nos outils internes dans l'été parce qu'il y a souvent moins de monde et que donc ça permet de le faire tranquillement. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux outils, est-ce que vous les utilisez, est-ce que vous comptez les utiliser, est-ce que vous connaissiez Terraform, qu'est-ce que vous pensez de tous ces outils ? N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous cultiver. Ciao, à bientôt.